vous êtes sur les antennes des congobeuses télévision madame messieurs voici les principaux titres du journal les nations unies confirment le soutien de l'ouganda au m23 ce après les déploiements musclés de l'armée ougandaise lors de la prise de bunagana ainsi que les récentes prises des routes vous et pendant ces temps la première plénière du conseil supérieure de l'audiovisuel et de la communication s'est clôturée ce vendredi 16 décembre au siège de cette institution d'appui à la démocratie présidée par christian bosse mais enfin ouvre des soulagements pour la population du quartier kim enza dans la commune de manga fula qui salue l'évolution des travaux de réhabilitation voilà tout pour les titres madame messieurs bonsoir enfin la vérité sur la sécurité à l'est de la république démocratique du congo vient d'éclater au grand jour l'onu confirme le soutien de l'ouganda au m23 à cause du déploiement musclé de l'armée ougandaise les jours de la prise de bunagana ainsi que les récentes prises de ruchuru et kiwanja un récit des bienvenus les espères des nations unies transmettront nécessairement au conseil de sécurité de l'onu un rapport incriminant l'armée ougandaise dans les opérations d'agressions militaires de la république démocratique du congo une confirmation qui intervient plus de six mois après la prise de bunagana par les terroristes du m23 des espères onusiennes avaient déjà présenté les mêmes soupçons au présent yorwere kagouta mousseveni l'homme fort de kampala avait préféré nier toute présence ougandaises aux côtés des terroristes du m23 il avait cependant réconnu qu'un officier ougandais se serait engagé à titre individuel dans l'aventure m23 en juillet dernier un groupe d'experts des nations unies avait estimé que les rwanda et l'ouganda avait servi des bases arrière au m23 déjà en octobre 2012 le gouvernement ougandais avait réjoui les accusations formulées dans un rapport confidentiel de l'onu selon lesquels les rwanda et l'ouganda armait les rebelles du mouvement du 23 mars les ministres ougandais des affaires étrangères de l'époque ok l'eau au riem avait déclaré que les accusations étaient de mauvaise foi est destinée à s'aimer la discorde en janvier 2014 à l'occasion de la publication du rapport annuel du groupe d'experts des nations unies qui enquête sur la situation dans l'est de la rdc les rwandais et l'ouganda furent de nouveau mise en cause pour leur soutien avéré au m23 les documents datant du 12 décembre 2013 pointa notamment l'existence d'un soutien du rwanda et l'ouganda aux rebelles du m23 maintenant qu'il n'existe plus aucun doute autour de la présence des troupes ougandaises dans les groupes terroriste m23 kinshasa devrait tirer toutes les conséquences de la trahison ougandaise kampala devrait notamment être invité à quitter la force régionale de la communauté des états de l'afrique de l'est et à se retirer de la force de mutualisation contre les adefs dans l'ittori et les norkivu paul kagame et ouéry kukagouta mousseveni qui ont toujours joué ensemble sont deux frères si à moi qui poursuivent les mêmes objectifs à savoir piller les richesses minérales et entretenir les sécurité en république démocratique du congo interdiction des survols de l'aéroneuf de moïse katoumbi par laner est-ce la peur d'un potentiel candidat à la présidentielle de 2023 par le pouvoir en place pour aimer moulumba chef du bureau de la maison civile du chef de l'état et cadre de l'udps moïse katoumbi n'est pas un candidat qui peut faire peur à l'udps car le feu etienne tchisekedi a été victime d'un telle interdiction en 2012 mais cela n'a pas interdit de trouver d'autres moyens pour battre campagne à cet arrêt si des orsens enganda l'aéroneuf d'étienne tchisekedi la petite anecdote a été en 2018 empêché d'attirer d'attirer en dolor a kinshasa et angélie pardon et pourquoi c'est lui qui était le candidat qui faisaient peur et nous avons vu comment il a pu braver la 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 miss me laisse dont je peux l'appeler calme王i bisse qui étaient à l'époque en descendant d'aéroport ou l'aérodrome d'Endolo, il a pris son cortège pour aller rejoindre la population, la masse de sympathisants qui étaient venus pour l'accueillir à l'aéroport d'Endgile. Et vous connaissez l'histoire. On avait tiré dans la foule, il y a eu des morts, des morts, des morts. En quelle année ? En 2011. Alors, donc, c'est là qu'il prouve que c'était un candidat qui faisait peur. Mais quelqu'un qui n'a même pas ne fût-ce que pipé un mot pour dire que non, il condamne l'agression des Rwandais et quelqu'un qui n'a même pas soutenu nos phares d'essai. Timidement, il l'est fait d'ailleurs. Cette personne-là, vous pensez que non, il est dans... Nous, nous voulons dire à ceux qui sont en train de penser que le Congo sera construit par les étrangers. Cette époque-là est déjà révolue. À la Chambre haute du Parlement, le Sénat a voté jeudi 15 décembre les budgets de 2023 réévalués à plus de 16 milliards de dollars, alors que l'Assemblée nationale avait voté à plus de 15 milliards. Après la commission paritaire, les deux chambres ont harmonisé les vues et les budgets votés à plus de 16 milliards de dollars au lieu de 14,6 milliards. arrêtés par les gouvernements. Selon le président du Sénat, Modeste, Baati, les 2 milliards ont été affectés aux sociales des Congolais, à la défense nationale, ainsi qu'à la mise en œuvre du programme de développement des 155 territoires. Suivez. Les efforts ont été fournis à tous les niveaux. Les félicitations s'adressent au gouvernement, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Pourquoi ? Parce que le gouvernement, il est parti d'un budget de 22 253 milliards pour nous présenter un projet de budget de 29 520 milliards de francs congolais. L'Assemblée nationale, à son tour, a travaillé pour accroître les recettes, les raménant à 32 034 milliards. Donc, il y a eu quand même un accroissement de 2 513 milliards de francs congolais. À son tour, le Sénat, en Suisse, le gouvernement a amélioré, en Suisse, l'Assemblée nationale a apporté, le Sénat a, à son tour, apporté un surplus des recettes de 468 milliards de francs congolais. Donc, c'est ce qui nous amène finalement, au finish, à un budget de 32 502 milliards de francs congolais. Je le disais en titre ouverte le mercredi dernier, la première plénière du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication s'est clôturée. C'est vendredi 16 décembre 2022 au siège de cette institution d'appui à la démocratie. Toutes les commissions permanentes et sous-commission du SESAC ont été installées au cours de cette structure des Christians. Bosembe, Joël Isselona était là pour le compte des Congo Buzz Télévisions. Ça y est, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication SESAC en sigle a clôturé ce vendredi sa plénière ouverte il y a trois jours. Toutes les commissions permanentes du SESAC et ses sept sous-commissions ont été installées et leurs animateurs votés au cours des élections organisées pour la circonstance. Pour la commission juridique est élue présidente madame Annie Nsoum. Pour la commission technique est élue présidente madame Mimi Ngoomba Iyei. Pour la commission socio-économique est élue président monsieur Adèle Mboma. En ce qui concerne les sous-commissions la sous-commission chargée de l'enregistrement est élue président monsieur Alain Nkoy pour la sous-commission chargée de l'examen des plaintes est élue président monsieur Arthur Mayala Mam pour la sous-commission chargée de la réglementation et des avis est élue présidente madame Chantal Canimbo Magnon sous-commission chargée de contrôle des médias est élue président monsieur Serge Kabongo Gomele sous-commission chargée de la conformité de la publicité est élue président monsieur Jean-Pierre Eyalé sous-commission chargée des études est élue président monsieur Godans Banza Tiefolo sous-commission chargée de la promotion et développement des médias est élue président monsieur Diatezoa Mpongi David Stev ainsi fait à Kinshasa le 16 décembre 2022 l'assemblée plénière il s'est de signaler que cette plénière dirigée par le président de cette institution d'appui à la démocratie Christian Bossé Mblocando a aussi finalisé l'étoiletage de son règlement intérieur Direction centrale électorale ou le président de la commission nationale indépendante Denis Kadima s'est entretenu le mercredi 14 décembre 2022 avec Émilie Malt Mène ambassadeur du Royaume Unu Esther Amici pour le détail L'opération d'identification et enrôlement des électeurs débute le 24 décembre de l'année en cours et le Royaume Unie confirme son soutien technique au processus électoral et aux observateurs électoraux Le Royaume-Uni souhaite soutenir le processus des élections à travers un soutien technique à la CENI ainsi qu'un soutien observateur des élections ici en ADC l'année prochaine Le président était content d'entendre un soutien du Royaume-Uni pour le bon déroulement des élections en 2023 et aussi il m'a bien expliqué le processus pour la registration des électeurs qui commence bientôt Le chef de la mission diplomatique britannique a salué l'engagement de la centrale électorale d'organiser des élections transparentes crédibles et inclusives et ce dans les délais constitutionnels Toujours dans un même lancé le président de la commission électorale nationale indépendante Denis Kadima a lancé à l'institut Mokengeli de Lemba les niveaux 4 de la cascade de formation dans l'ère opérationnelle 1 à laquelle prennent part 50 224 participants sur 10 provinces on retrouve une fois de plus Esther Amici Cette formation qui démarre sur l'ensemble des 10 provinces composant la première ère opérationnelle concerne 27 753 présidents des centres d'inscription des électeurs et préposés à l'identification 12 284 candidats opérateurs des saisies et enfin 12 159 reposés polyvalents Le numéro 1 de la centrale électorale leur a rappelé la charge qu'ils ont d'intégrer les innovations introduites dans cette opération mais aussi le sens profond du serment qu'ils vont prêter au terme de cette session Cette étape franchie va permettre l'aménagement des différents centres d'inscription pour l'identification et l'enrôlement des électeurs dans les 10 provinces de l'ère opérationnelle 1 Chers participants de la formation Vous êtes impérativement appelés à maîtriser ces aspects de la formation qui donnent un sens à l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs Chacun de vous a donc l'obligation de comprendre clairement les innovations introduites dans cette opération Ces innovations vont améliorer les aspects de cette opération capitale pour la tenue effective des scrutins prévus le 20 décembre 2023 Occasion pour le président de la centrale électorale de préciser que la durée de l'opération d'actualisation du fichier électoral dans chaque aire opérationnelle est des 30 jours Et puis c'est communiqué de l'hôtel des villes où le gouvernement provincial de Kinshasa invite les familles éprouvées suite aux inondations provoquées par la pluie dans la nuit du lundi 12 au mardi 13 décembre 2022 de bien vouloir se présenter à la morgue centrale de Kinshasa ex-mama et mou pour l'identification des corps de leurs proches Cette opération difficile constitue un préalable important pour la mise en place des dispositions relatives aux finérailles tout en réitérant les condoléances les plus attristées aux familles éplorées Ils invitent l'opinion publique à garder une pensée pieuse en mémoire des illustres disparus communiqué signé Yolande Eleba Mandembo porté-parole du gouvernement provincial Et toujours en rapport avec les inondations à Kinshasa Selon le rapport rendu public par le ministère de la santé 138 corps se trouvent à la morgue de l'hôpital général ex-mama et mou 2 corps à la morgue des Luindous 5 corps à la morgue des Kankokolo et 1 corps à Montcolé Les inondations ont fait au total 148 morts dont 86 corps déjà identifiés Direction à présent au ministère du budget où depuis près de 10 jours ces milieux des services de l'État constatent un manque de courant électrique à en croire plusieurs de ses agents il leur est impossible de travailler sous l'obscurité observée à l'intérieur des bureaux et c'est là même en plein jour Le problème vient du bâtiment mais la direction administrative et financière de cette branche de l'État ne réagit toujours pas pour décomper cette situation qui empêche les fonctionnaires de cet établissement de travailler nous y reviendrons dans nos prochaines éditions Ouf de soulagement pour la population du quartier Kimwenza qui salue l'évolution des travaux de réhabilitation du tronçon Kimwenza mission comme vous le savez ces tronçons concernés et compris entre l'avenue Bypass et Kimwenza en passant par l'Unikin et Kindélé Rachel Ngollo et bienvenue La route Kimwenza qui va de l'avenue Bypass jusqu'à l'Université Loyola et Kimwenza en passant par l'Unikin et Kindélé est en pleine réhabilitation le point central de celle-ci est le remblement du ravin long de 700 mètres et d'une profondeur de 34 mètres entamées depuis plus d'une année les travaux de cette route se poursuivent jusqu'à ce jour la population salue l'évolution des travaux elle a cependant plaidé pour l'accélération du rythme de ces travaux en cette période déployée comme l'on peut se rendre compte cette réhabilitation débutait en juin 2019 et avait été interrompue pendant plus de 18 mois à partir de décembre 2019 à cause du manque de financement dès lors les eaux se dirigent vers les grands collecteurs la route est stable pour le moment accéder à l'eau potable dans certains quartiers de la commune de Mongafoula un véritable casse-tête pour la population qui recourt qu'à l'eau de forage moyennant un prix la régie des distributions d'eau régie des eaux n'existe que de non un constat de Rachel Ngolo et bienvenue l'eau c'est la vie dit-on car elle permet aux ménages de fonctionner notamment dans la cuisson la boisson la vaisselle la lessive et autres tâches à Kindel et Kimoïza dans la commune de Mongafoula ce n'est pas le cas l'eau est devenue une denrée rare les habitants éprouvent d'énormes difficultés pour s'approvisionner en eau potable un calvaire qui dure depuis 7 ans car la desserte par la riche des eaux est quasi inexistante certains habitants trouvés sur place renseignent qu'ils ne recourent que à l'eau en parcourant en parcourant des longues distances et un bidon de V5 litres se négocie à 500 francs congolais les frais de transport non compris il s'est déçu la portabilité des eaux n'étant garantie la population pour la plupart les enfants sont exposés à des maladies hydriques une situation qui doit naturellement attirer l'attention du gouvernement si à Kinshasa la situation est alarmante quel est alors l'essor du Congo profond nous sommes sur le point de vous quitter mais d'abord le rappel des titres les Nations Unies confirment le soutien de l'Ouganda au M23 ce après les déploiements musclés de l'armée ougandaise lors de la prise de Bounagana ainsi que les récentes prises de Ruchuru et pendant 7 ans la première plénière du conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication s'est clôturée ce vendredi 16 décembre au siège de cette institution d'appui à la démocratie présidée par Christian Bossembe enfin un ouf de soulagement pour la population du quartier Kimwinsa dans la commune de Mongafoula qui salue l'évolution des travaux de réhabilitation voilà ce qui vient complètement boucler cette session d'information merci de votre attention soutenue un bon début de week-end à tous au revoir et